Par cette collecte continue de data à caractère personnel et par le fait qu'on va faire des algorithmes, des outils qui vont nous servir nous et seulement nous avec des services personnalisés, en fait le bonheur ne passe que par nous et donc on a perdu l'amour de l'autre et a gapé la figure de l'amour de l'amour de l'autre à un conditionnel désintéressé. La machine veut faire ça, la machine croit ça, non, non, on a affaire à des artefacts. La machine ne peut pas croire. Voilà, la machine n'est pas une personne. Je ne veux pas qu'on interdise Tchadjpt, je pense que c'est une bêtise parce que c'est une révolution dans la manière dont on va ordonner le savoir, la connaissance, la transmettre. Derrière cette communication-là, il y a beaucoup de gens qui vont placer derrière les avancées technologiques une espérance de type messianique, c'est-à-dire on croit qu'effectivement avec ça on va résoudre tous les problèmes dans le monde et on va résoudre les pestes, les famines. Chers amis, il faut bien le reconnaître, ça va beaucoup trop vite, à peine découvrions-nous il y a quelques semaines, quelques mois, Tchadjpt, vous savez ce nouveau robot conversationnel avec qui on peut entretenir une discussion pendant des heures, et bien que l'on apprend que la deuxième, la troisième, désormais je crois la quatrième version est déjà prête, enfin bref ça va beaucoup plus vite encore que l'iPhone, vous savez quand vous en avez acheté un, le nouveau modèle est déjà disponible. Alors on a l'impression que l'intelligence artificielle est en train de nous bousculer, qu'elle va plus vite que ce que l'on peut suivre, et puis bien face à cela, les ingénieurs eux-mêmes semblent parfois pris de court, les innovations se multiplient à un rythme effréné. Et pourtant, pourtant nous avons cette conviction profonde que ce qui se joue autour de l'intelligence artificielle nous concerne et que notre avenir est déterminé par cette révolution technologique. Alors il faut bien en parler, et quand on en parle souvent c'est peut-être l'inquiétude qui prédomine, combien de fois n'avons-nous pas entendu dans le débat public, et bien ces peurs, face donc à une intelligence artificielle qui pourrait demain nous remplacer, qui risquerait de supprimer tous les emplois, qui pourrait aggraver les inégalités, augmenter les biais dans nos interactions humaines, ou voire complètement nous asservir et réduire définitivement notre liberté. Alors est-ce que nous sommes en train de devenir bel et bien, comme dans les pires cauchemars de la science-fiction, les esclaves de la machine et de l'intelligence artificielle ? Nous allons le voir en tous les cas, ce sujet il faut en parler, et il faut en parler au Bernardin, c'est notre conviction, pour l'éclairer peut-être avec toute la nuance que nos invités sauront y mettre, mais aussi avec ce regard d'espérance qui nous caractérise dans ces débats et qui est précieux pour nous. Nous savons que notre génération est en train de vivre finalement un saut dans l'inconnu, en entrant dans peut-être ce qui était réservé autrefois au domaine de l'imagination. Aujourd'hui, ce dont nous n'avions pas osé imaginer il y a quelques dizaines d'années est en train de se produire sous nos yeux. Et puis peut-être cette question aussi, pour paraphraser un petit peu la genèse, l'homme est en train de créer l'intelligence artificielle à son image. On voit bien que le but est que cette intelligence ressemble le plus possible à la nôtre. Au fond, quel avenir pour l'humanité si l'on est capable de dupliquer cette humanité, mais en est-on seulement capable ? Voilà un peu toutes les questions dont on va discuter dans ce nouveau débat. Alors pour ceci, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et Étienne de Rocchini. Bonjour Étienne. Bonjour Paul. Voilà, merci à tous les deux d'avoir accepté de vous plier à cette conversation. Alors vous avez beaucoup de points communs et à commencer par celui-ci, vous êtes tous les deux scientifiques. Et évidemment, c'est d'autant plus précieux que le débat qui nous intéresse, évidemment philosophique, anthropologique, peut-être même théologique en un sens, mais enfin ça reste d'abord un débat scientifique. Alors Aurélie Jean, vous êtes donc scientifique, spécialiste du numérique. Vous êtes aussi entrepreneuse. Vous avez notamment fondé et vous dirigez la société In Silico Veritas qui s'occupe de modélisation numérique. Et puis vous avez aussi fondé une startup qui est spécialisée dans les applications, tout ce qu'on peut faire de magnifique avec l'intelligence artificielle. Une startup notamment qui s'intéresse à l'application dans la santé et qui permet de s'intéresser au cancer du sein. Alors vous êtes classé par le magazine Forbes comme l'une des 40 françaises, Cocorico, qui serait les plus influentes au monde. Rien que ça, rendez-vous compte. Et puis vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier en date, Résistance 2050, avec votre co-auteur Armand Aster, ce qui est un roman, un roman de science-fiction. Et puis avant cela, vous avez écrit, c'est toi, ce dont le titre est une question, est-ce que les algorithmes font la loi aux éditions de l'Observatoire ? Ou encore, de l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Le voyage se passe bien ? Très bien. Il va se poursuivre avec nous en tous les cas. Merci Aurélie. Face à vous, Etienne Lerocchini. Alors Etienne Lerocchini, vous êtes aussi scientifique, vous êtes mathématicien. Vous avez été vice-doyen de l'école centrale de Paris. Vous êtes le président donc de Blaise Pascal Advisor, le fondateur aussi d'un think tank, justement, qui lit l'espérance et la question des algorithmes. Espérance et algorithmes. Et puis alors vous êtes aussi un auteur prolifique. Vous avez publié notamment Entreprendre à l'ère des algos pour servir sans asservir. C'est un livre blanc, je crois, que vous avez fait avec l'aide des Bernardins et du Centre Sèvres. Et puis alors je crois aussi, si je peux divulguer ce petit secret, que vous vous apprêtez à publier un livre, cette fois-ci sur Pascal, dont le titre sera « Intelligence artificielle et raison d'être » à l'école de Pascal Entrepreneur. Alors juste avant qu'on rentre sur ce plateau, vous me disiez avec un air taquin qu'au fond c'était Pascal qui avait inventé l'intelligence artificielle. Alors là, j'avoue que je suis tombé de ma chaise. Oui, alors à de nombreux égards, certains connus par Chadipiti, d'autres non. Je vais commencer par les choses qui sont connues par Chadipiti. Donc Pascal a construit le premier ordinateur mécanique, on pourrait dire, qui était une calculatrice. Donc Pascal lui-même disait qu'il permettait aux sauts de calculer. Donc il donnait des pouvoirs arithmétiques ou algébriques à des sauts. Donc on peut faire la métaphore aujourd'hui avec Chadipiti. Pascal est aussi l'un des co-inventeurs de la théorie des probabilités. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui dominante, est une gigantesque machine probabiliste. Mais une chose que Chadipiti ne sait pas, c'est que Pascal a été aussi un entrepreneur en série. Et donc ça, ça sera l'objet de mon livre. Et c'est très intéressant parce que je pense que l'aventure de l'intelligence artificielle, c'est une aventure qui est profondément entrepreneuriale et que Pascal a vécue. Et pour entreprendre, il faut d'abord faire preuve de rhétorique. Et Pascal est le maître inconsidéré de la rhétorique. Il parle du réseau pensant, du roseau pensant. Pensant, pardon, oxy. L'absus. Donc le roseau pensant, eh bien l'intelligence artificielle est aussi un oxymore magnifique qui a été inventé dans les années 50, qui a permis de lever des milliards. Voilà, sur la base de la rhétorique. Et ça, la rhétorique, on va voir, c'est très important dans l'intelligence artificielle. Alors, merci en tous les cas à tous les deux d'avoir accepté de confronter vos intelligences, vos visions sur ce sujet. Peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, on verra à la fois les points communs que vous pouvez avoir, cette passion, cet intérêt commun pour l'intelligence artificielle et pour tout ce qu'on peut faire de beau et de grand avec. Et puis en même temps, on essaiera de voir aussi ce qui peut peut-être différencier vos regards. D'abord, ce que j'aimerais, c'est que vous m'aidiez à comprendre, au fond, pourquoi est-ce qu'on en fait autant autour de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, c'est qu'inventer de nouveaux outils, le génie humain l'a toujours fait. L'intelligence artificielle est probablement quelque chose de plus grandiose que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Mais c'est l'histoire justement du progrès des sciences et des arts qui veut ça. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'être au bord d'une révolution ? Est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment une révolution ? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et peut-être tout simplement, et pour commencer, si vous êtes un peu honnête avec vous-même, Aurélie, vous répondez comme vous voulez, mais j'en doute pas une seule seconde. La question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous seriez imaginé, il y a 10 ou il y a 15 ans, qu'on en serait là aujourd'hui ? C'est-à-dire que face à la puissance technologique des outils que l'intelligence artificielle propose aujourd'hui, est-ce que c'est une révolution qui était imaginable, anticipable, ou est-ce que vous avez été surprise ? Pas surprise, mais je l'ai saisie et je l'ai accueillie. On va plutôt dire ça comme ça. Disons qu'il y a 15 ans, je commençais ma thèse de doctorat, enfin un peu plus avant. Et je savais que dans le futur, on avait des limitations quand j'ai fait ma thèse de calculateur. C'est-à-dire que j'étais limitée sur la taille des calculateurs sur lesquels je pouvais faire mes calculs. Et donc j'étais limitée sur la taille des calculs que je pouvais faire. Donc limitée par mon algorithme en fait. Et ça, je savais que dans le futur, ça allait être possible. Et quand je vois aujourd'hui la taille des calculateurs et l'amélioration des algorithmes, j'aurais pu faire ma thèse encore, j'aurais pu aller plus loin. Donc ça, je le savais. Maintenant, tout ce qui concerne les évolutions algorithmiques sur les réseaux neuronaux, on avait déjà des débuts dans les années 80-90 plutôt. Vraiment, on a commencé. Et là, dans les années 2000, ça a été un grand boom. Et 2010 plutôt. Donc c'était juste après ma soutenance de thèse, je l'ai soutenu en 2009. Vous êtes arrivée au bon moment. Voilà, je suis arrivée au bon moment. Mais disons que c'est davantage tout ce qui est application qui m'étonne et qui m'intrigue et qui m'intéresse. C'est-à-dire dans quel domaine on peut appliquer... Moi, je n'aime pas le mot intelligence artificielle. On pourra revenir dessus. Moi, j'aime bien parler d'algorithmes et de données parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on fait. En fait, on crée des algorithmes et on les entraîne, on les calibre sur des jeux de données pour pouvoir répondre à une question. L'intelligence artificielle, c'est jamais rien d'autre qu'un algorithme. Voilà. En fait, je le dis souvent parce que dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs domaines. Vous avez le domaine algorithmique, donc le domaine modélisation, représentation de la réalité à travers un modèle qui va justement simuler une certaine réalité. Et puis, vous avez aussi de la partie robotique qui va être plutôt une partie hardware ou une partie... Il y a des gens qui vont aussi travailler sur l'interaction homme-machine qui peut s'éloigner de l'aspect purement ingénierie. Donc, c'est quand on incorpore, en fait, l'algorithme dans, par exemple, un robot humanitaire ou quelque chose qui permet de faire... Exactement. Et plein d'autres choses. Il y a des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle sous l'angle sociologique et anthropologique. Donc, c'est vraiment très général. Moi, je parle d'algorithmique et de données parce que c'est ce que je fais au quotidien. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je conseille aux gens de lire le livre de Luc Julia qui a co-créé Siri, qui a été directeur de cherche chez Samsung et qui est un ami et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et je pense que ça résume assez justement les réelles capacités de ce qui se fait réellement au sein de l'intelligence artificielle, qui n'est qu'une reproduction, une modélisation de l'intelligence analytique humaine et non pas l'intelligence pratique et créative. On pourra en venir là-dessus. D'accord. Donc, c'est une intelligence, au fond, qui reste cantonnée à son rôle qui est en fait celui d'être un super calculateur. Exactement. Et qui a des capacités de comparaison et d'analogie, de comparaison statistique, d'aller trouver des signaux faibles et des analogies que nous, humains, nous ne pouvons pas détecter. Donc, c'est là la force de ces modèles. Mais voilà. Mais il faut toujours bien parler de quel type d'intelligence on parle. Et voilà. C'est important, je pense. Vous êtes d'accord avec ça, Etienne Rokini ? L'intelligence artificielle, c'est que du calcul ? Alors, ça dépend de quel point de vue on parle. Encore une fois, l'innovation technologique, c'est très risqué. Il faut lever beaucoup d'argent. Donc, si je cherche à lever de l'argent, je vais parler d'intelligence artificielle parce qu'il faut emmener les gens sur Mars. On connaît un entrepreneur talentueux qui, d'ailleurs, veut aller sur Mars. Donc, si vous voulez chercher de l'argent, il faut promettre Mars. Les mauvaises start-up vont ensuite livrer un escabeau de jardin. Mais enfin, voilà. Donc, ce terme-là a une puissance de communication inégalée. Il fait partie de notre imaginaire. Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie. Il est plus juste de parler d'algorithme. D'ailleurs, notre think tank s'appelle « Espérance et algorithme » et non pas « intelligence artificielle » car ça n'est pas dans cette espérance, on pourra y revenir, pseudo-messianique. Ça n'est pas là que j'ai l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt, à travers le mot d'algorithme, dans des machines qui vont permettre d'automatiser de manière stupéfiante un certain nombre de processus au service, si possible, du bien commun. Pas toujours. Mais donc, c'est bien cette machine qui est importante, c'est l'algorithme et non pas la représentation. Mais là encore, j'ai mentionné à dessein le mot de messianique parce que derrière cette communication-là, il y a beaucoup de gens qui vont placer derrière les avancées technologiques une espérance de type messianique. C'est-à-dire qu'on croit qu'effectivement avec ça, on va résoudre tous les problèmes dans le monde et on va résoudre les les pestes, les famines, les problèmes de discrimination, etc., qui sont des problèmes effectivement considérables. Et je vais revenir à Pascal, le cœur humain désire l'infini. Au fond du cœur humain, il y a... Voilà. Et donc, effectivement, il y a cette soif humaine pour l'infini et il y a un certain nombre de gens qui vont placer derrière ces technologies effectivement stupéfiantes, une espérance messianique. Et il est bon de dire qu'on peut douter un petit peu de cette espérance messianique. Voilà. Et on peut, et c'est peut-être là, j'aime beaucoup ce qu'a dit Aurélie encore une fois sur les algorithmes, on peut, il est même salutaire de revenir sur Terre et donc de regarder de manière objective qu'est-ce que font ces machines, comment est-ce qu'elles sont utilisées et comment est-ce qu'elles peuvent servir le bien commun. C'est ça le plus important. Et non pas, même si ça fait des ventes des livres, de s'attarder sur ces promesses eschatologiques presque. Alors pour revenir sur Terre, Justin, je voulais vous soumettre à un petit jeu. C'est une vidéo de Lina qui circulait là ces derniers jours. On y voyait un chercheur du MIT, donc il y a un demi-siècle, qui s'appelait Nicolas Négroponte, qui disait que dans 50 ans, donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle serait capable de comprendre une plaisanterie. Parce que c'était ça au fond la question quand on a commencé à développer l'informatique moderne. On s'est dit mais finalement, l'humour, ça résistera toujours à l'algorithmique. Aujourd'hui, alors Chad GPT n'est peut-être pas drôle. Et si vous lui demandez de l'être, il ne vous fera peut-être pas rire. Mais si vous entrez une blague dans le robot conversationnel Chad GPT, il est capable de vous expliquer quel est le ressort comique. Il a cette intelligence-là de comprendre qu'est-ce qui fait rire les gens. Donc on y est quasiment, si vous voulez. Non, c'est plus subtil que ça. Alors c'est plus subtil que ça. Dites-moi. Alors j'aime beaucoup Nicolas Négroponte, qui par ailleurs a fait le premier TED Talk en 84 et dans lequel il a dit que dans le futur, on aurait pu de clavier monter après sur un écran. Donc c'est un homme visionnaire, Nicolas Négroponte, il faut le savoir. Il avait inventé l'iPad il y a 30 ans. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de visionnaire. Il a inventé le MIT Media Lab. C'est quelqu'un de visionnaire. Concernant les blagues, en fait, je pense que ça a été une extrapolation un peu forte, puisqu'en fait, l'humour, c'est de l'ordre de la créativité et de l'intelligence émotionnelle et du bon sens. Donc l'intelligence pratique. Et ça, je reviens, je pense qu'il faut revenir aux théories, la théorie triarchique de l'intelligence. Donc l'algorithmique ne peut pas en faire du tout. Non. L'algorithmique ne va pas pouvoir générer un humour from scratch, enfin à partir de rien. Par contre, ce que vous dites là, à savoir, il y a des blagues et il peut expliquer pourquoi c'est drôle, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une logique sous-jacente à des blagues qui sont propres à la manière dont les gens les utilisent, ces blagues. C'est-à-dire que si vous donnez un jeu d'entraînement de blagues, de textes de blagues, et que vous allez regarder comment les gens réagissent à ces blagues au regard du nombre de likes ou de commentaires, ou est-ce qu'ils l'utilisent, tout simplement. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir, l'algorithme va pouvoir éventuellement, je ne l'ai pas fait, éventuellement, capturer des signaux faibles ou des signaux forts de pourquoi cette blague est trop drôle, en fonction du contexte dans lequel elle a été utilisée, mais aussi en fonction des gens qui vont la partager, cette blague. Donc c'est différent, ce sont plutôt des méta-informations sur pourquoi la blague est drôle, plus que la substance moelle d'un comportement. Voilà, plus que la substance moelle de l'humour, qui est pour le coup purement humaine. Et ça, c'est important à retenir. Alors du coup, je vais quand même vous faire un tout petit peu jouer au jeu de Nicolas Négroponte. Je vais vous dire que dans 50 ans, l'intelligence artificielle pourra, puis vous allez me dire si vous pensez que c'est quelque chose qui est vrai, ou si ça vous paraît complètement fantasque. Parce que c'est un petit peu ça la question. On parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on voit bien que les choses vont très vite, mais dans 50 ans, qu'est-ce que l'intelligence artificielle aura encore changé ou apporté à notre monde ? Alors est-ce qu'on peut imaginer que dans un demi-siècle, l'intelligence artificielle pourra trancher un litige au tribunal ? Est-ce qu'elle en serait capable ? Pas strictement. Mais par contre, elle pourra apporter des éléments, et en particulier dans les systèmes judiciaires, comme le système américain, qui est basé beaucoup sur la jurisprudence. Donc sur l'analyse, en fait, d'un tribunal de données. Voilà. Elle pourra apporter des éléments de comparaison avec des affaires antérieures. Mais attention, il va falloir qu'il y ait un revirement judiciaire possible à tout moment, qui fait qu'une jurisprudence peut être basculée. Et donc c'est très important. Donc ça existe déjà d'avoir des éléments éclairants. Mais le fait de trancher, de décider à la place d'un juge, sûrement pas, parce que la justice est avant tout une histoire d'être humain, d'histoire. Mais on peut tout à fait aller chercher des éléments dans le passé, au regard du système judiciaire, comme un système judiciaire de jurisprudence. Oui, donc l'algorithme, il peut en fait amasser une quantité de documents et de fondements Exactement, des décisions passées, de pourquoi elles sont décidées ainsi. Mais on ne peut pas se baser que là-dessus, parce qu'en face de vous, chaque procès, chaque affaire est unique. C'est très important pour avoir parlé avec des juges et des avocats, premièrement. Et deuxièmement, vous avez le revirement judiciaire qui est fondamental dans un système quel qu'il soit, même dans notre système à nous, de droit qui n'est pas jurisprudence strictement, bien évidemment que vous le savez. Mais on a besoin d'avoir des revirements, en fait, des décisions qui n'ont jamais été prises et qui renversent, en fait, toutes les décisions passées. Hum. Voilà. Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut aussi s'ouvrir sur... Je vais faire deux ouvertures, une scientifique et une plutôt spirituelle. La première ouverture scientifique, c'est que le domaine des algorithmes, de la raison prédictive, c'est un domaine d'inférence. Alors, c'est-à-dire de règles de décision, on pourrait dire. Aujourd'hui, les règles qui sont très à la mode parce qu'elles ont effectivement remporté à court terme le match, ce sont les règles probabilistes. Pascal est coupable. Je ne sais pas. Je parie, je regarde les enchaînements passés. La plupart du temps, c'est ça. Bon, je dis ça. Et la logique probabiliste qui est bête et méchante, en fait, consiste juste à tenter le nombre de fois où j'ai observé quelque chose. Mais en fait, elle marche mieux qu'une logique beaucoup plus construite, qui va construire des raisonnements à partir d'informations sur qu'est-ce que c'est que la justice, dans quel cas je m'assure, etc. Bon. Néanmoins, ces machines prédictives, qu'elles se basent sur une raison probabiliste ou alors sur une modélisation plutôt phénoménologique et logique, sont limitées aux observations. C'est-à-dire, si vous n'avez pas tous les faits, si pour un certain nombre de raisons, il y a des circonstances de l'accident ou de l'assassinat qui vous échappent, alors le meilleur modèle du monde, si vous lui en avez des données d'entrée, il ne va pas vous donner la bonne réponse. Fais-le, c'est vrai aussi pour l'intelligence humaine. Si les jurés populaires n'ont pas accès à tous les éléments du dossier, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, quand on fait le procès des algorithmes, j'aime bien la position d'Aurélie qui est de dire est-ce que c'est vraiment le procès des algorithmes, de ceux qui ont conçu les salles communes. Donc, il faut toujours raisonner de manière un peu différentielle. C'est-à-dire, oui, il y a des biais dans les aériens, mais est-ce qu'il y en a dans les décisions humaines qui le remplacent et finalement, quel est le pire ? Mais je voudrais quand même revenir sur les limites de la raison qui seront vraies dans le futur. C'est-à-dire que si je n'observe pas l'intégralité du réel, alors j'ai beau avoir un modèle fantastique, je vais faire des erreurs. Or, il est permis de douter que l'on puisse, même dans 50 ans, observer l'intégralité du réel. Il y a d'ailleurs des raisons physiques fondamentales. C'est que si vous faites de la physique quantique, vous savez que les relations d'incertitude d'Eisenberg prévoient qu'à l'échelle microscopique, vous ne pourrez jamais mesurer au même moment la vitesse et la position d'un électron. C'est comme si la réalité, d'une certaine manière, échappait fondamentalement à la mesure humaine. Et ça, c'est de la physique théorique. Ce n'est pas une limitation d'énergie ou technologie de mesure. C'est de la physique théorique. Donc, c'est comme si, au fond, le réel échappait. Le réel était, d'une certaine manière, plus libre que la réalité de l'observation. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est celle du jugement de Salomon, qui est un grand texte biblique. Vous vous rappelez l'histoire du jugement de Salomon. Deux femmes se battent pour savoir de qui c'est l'enfant. Bon. Alors, qu'est-ce que va faire Salomon ? Coupe l'enfant en deux. Donc, est-ce qu'un algorithme aurait pu, dans ce cas-là, faire exactement cette attitude ? Alors, évidemment, si on a proposé à Salomon.com 17 observations de la même situation, peut-être qu'il va proposer ça. Mais cette intelligence, cette sagesse humaine dans l'instant, voilà quelque chose aussi qui échappe finalement. Et la justice se fait de manière dynamique. La justice ne se fait pas de manière statique. Je prends les observations, je juge. Non, je vais discuter avec les accusés. Je vais laisser quelque chose se passer. Et ça, on ne va pas le rentrer dans une boîte d'algorithme. Et d'ailleurs, si je peux rebondir sur l'aspect observation, c'est très important, puisqu'en fait, ça nous concerne tous au quotidien, pas que l'intelligence artificielle ou les algorithmes. C'est de se dire, est-ce qu'on a tout observé ? Et ça, je pense qu'il faut avoir l'humilité. Et je pense que quand on développe des algorithmes, on peut aussi devenir très humble. Les sciences, en général, nous font devenir très humbles parce qu'on reconnaît qu'on ne sait pas tout et on reconnaît qu'on n'observe pas tout. Et je pense qu'il y a un paradoxe dans l'observation, c'est qu'on ne saura... Moi, je pense qu'on ne saura jamais si on a tout observé. Pourquoi ? Parce que pour savoir si on a tout observé, il faut déjà avoir l'ensemble observable. Et cet ensemble observable, il est par définition une inconnue. Donc ça va être toujours... On sera toujours dans la... C'est pour ça que la science donne cette humilité à celui qui l'a fait, qui l'a construit et qui l'utilise, parce qu'on est toujours dans le doute. Et je pense que c'est très important, en fait, de garder à l'esprit qu'il faut être très critique et garder un oeil critique, en tout cas sur les modèles qu'on va développer et qu'on va utiliser, parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas tout observé. Et c'est fondamental dans la suite. Alors c'est intéressant parce que finalement, vous rejoignez tous les deux l'un et l'autre pour dire que ce qui limite l'intelligence artificielle, c'est la connaissance. Parce qu'en même temps, elle tire sa puissance, justement, de l'ensemble de connaissances qu'elle a ou qu'elle acquiert. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'intelligence humaine ? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'il y a ce parallèle entre l'intelligence algorithmique et l'intelligence humaine qui est que la valeur de notre jugement dépend justement de l'intelligence qu'on a, de la connaissance qu'on a d'une situation donnée ? Considérant le fait que la connaissance et l'intelligence que vous développez, elle se fait à partir de votre histoire, de qui vous êtes, de qui vous avez élevé, de comment vous avez été élevé, des études que vous avez faites, des gens que vous avez rencontrés, etc. Bien évidemment, vous avez un égo qui se modèle et que vous essayez d'omper autant que vous pouvez au fur et à mesure des années de votre vie. Vous avez aussi une personnalité qui va se dessiner. Et donc forcément, vous allez avoir un prisme d'observation du monde qui est le vôtre, avec ses biais, ses biais cognitifs, avec toutes ces choses-là. Donc il faut justement, encore une fois, reconnaître qu'on a une vision prismatique du monde et de la vie et à partir de là, faire un pas vers l'autre et un pas vers le monde qu'on ne connaît pas avec prudence et humilité pour pouvoir apprendre et sans faire de jugement tranché. Et c'est aussi ça qu'on observe aujourd'hui concernant les algorithmes. C'est que les gens, vous allez sûrement en parler, les gens, on a tous tendance à avoir des avis tranchés, à vouloir avoir un avis sur tous les sujets sans faire ce pas de côté qui va nous permettre de modifier légèrement le prisme et de le voir sous un autre angle. Et on a tendance, en plus, à être très égocentrique aujourd'hui. On pourra peut-être en reparler, mais moi, je crois beaucoup à ça. Et c'est Eva Elouz qui a fait un livre là-dessus, il y a des années hypocratie, apicratie, pardon, où justement, elle raconte que par cette collecte continue de data à caractère personnel et par le fait qu'on va faire des algorithmes et des outils qui vont nous servir, nous et seulement nous, avec des services personnalisés, on a tendance, en fait, à davantage centrer la vie autour de nous. Et je rajoute même pas la psychologie positive et le développement personnel, où en fait, le bonheur ne passe que par nous. Et donc, on a perdu l'amour de l'autre et agapé. La figure de l'amour, de l'amour de l'autre, inconditionnel, désintéressé. Et moi, je suis très intéressée par ces sujets parce que je pense que c'est ce qui explique beaucoup de choses aujourd'hui du rapport à l'autre. Et je pensais que la crise Covid et le confinement allaient changer les choses. Ça l'a changé très peu, parce qu'en fait, on est revenu à cette société très égocentrique. – Oui, on a même augmenté la part du soin et du développement personnel, effectivement, dans l'accomplissement de soi. Alors, je voulais vous confronter à une autre hypothèse. Est-ce que c'est possible d'imaginer, est-ce que ça a même du sens d'imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle puisse croire en Dieu ? – Quelle question ! Alors, il faudrait commencer à découper, comme va le faire de chez le GPT. On va écouter le… Alors, croire, je vais faire un word of reading pour dire croire. Qu'est-ce que ça veut dire ? – C'est déjà, je pense, il faut définir ce que c'est croire. Oui, tout à fait. – Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu ? Bon, je pense qu'on sera d'accord avec Aurélie pour dire qu'il y a cette tentation, mais qui est déraisonnable, que de mettre une personnalité sur un algorithme. Voilà, les algorithmes sont des machines, sont des artefacts faits de main d'homme. Alors, l'homme est effectivement, pour les croyants, co-créateur, créé à l'image de Dieu et co-créateur, mais l'homme ne crée que des artefacts. Donc, les machines sont des artefacts et donc il est déraisonnable, même si certains avocats ou d'autres ont fait du lobbying pour… – Enfin, ils sont en jouant en général, ces gens-là. – Pour mettre une notion de personne, c'est évidemment un abus de langage. Et c'est un piège un peu paresseux que de dire « la machine veut faire ça, la machine croit ça ». Non, non, on a affaire à des artefacts. Et donc, voilà, parler… – La machine ne peut pas croire. – Voilà, la machine n'est pas une personne. Bon. Après, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un théologien un peu hors normes qui a sorti un livre en disant que, après tout, dans une vision biblique, le salut concernait l'intégralité de la création. Et donc, il n'était pas impossible qu'il y ait un salut pour les machines. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un truc comme ça. Alors, c'est une position… – Vous posez la question déjà pour les animaux, on ne sait qu'élargir le problème. – Alors, voilà. Donc, c'est la création dans sa totalité. Donc, c'est bien sûr les personnes humaines, tous les animaux, ce qui est réjouissant par ailleurs, si effectivement on croit, ce qui est mon cas, que la création est une merveille qu'il faut contempler et qu'il faut servir et qu'il faut soigner. Les algorithmes peuvent nous aider. Aujourd'hui, il y a des meilleurs écolos, il y a du travail à faire. Mais même ce théologien va plus loin en disant que même toutes les artefacts, la cathédrale de Chartres, les œuvres de Bach à l'orgue et même aussi les machines comme œuvres magnifiques de l'intelligence humaine créée à l'image de Dieu pourraient presque être sauvées. Donc, je ne dis pas que c'est ma position, mais c'est peut-être une façon un peu détournée de répondre à votre question. – Finalement, vous me répondez qu'on ne sait toujours pas si l'intelligence artificielle peut croire en Dieu, mais Dieu peut croire en l'intelligence artificielle en quelque sorte. – En tout cas, elle a une place dans le dessin de Dieu. – Non, en tout cas, je pense que ce qui est stimulant, c'est de se dire que, en tout cas, c'est la façon dont moi je le vis, c'est que nous sommes créés pour être co-créateurs et à ce titre-là, nous avons des moyens incroyables pour faire des choses exceptionnelles et qu'il faut mettre du meilleur de nous-mêmes pour que ces machines soient magnifiques et qu'elles soient au service du bien commun. Et à ce titre-là, si en plus, on peut penser que nos œuvres, si elles sont vraiment magnifiques, eh bien, elles sont amenées à parfaire finalement, voilà, pour un croyant, la vie éternelle, alors il faut vraiment bien travailler, faire des algorithmes absolument magnifiques. Donc, pour moi, c'est plutôt une façon un peu détournée que de chercher l'excellence et de chercher que, voilà, qu'on ne se détourne pas de ces algorithmes mais qu'on y mette le meilleur de nous-mêmes et la plus haute exigence humaine pour que ces machines soient effectivement des réalisations magnifiques comme, voilà, le classien d'un peu bien tempéré de Bach ou d'autres œuvres humaines. – Pour répondre à cette question, je pense qu'on peut la découpler, on peut séparer la partie Dieu de la partie croire, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, une machine ne peut pas croire, un algorithme ne peut pas croire, donc croire en Dieu, sûrement pas. Et donc Dieu, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, il pourrait croire en, je sais pas, en n'importe quoi, ça peut être une spiritualité laïque, ça peut être une croyance quelle qu'elle soit, en fait, peu importe, la machine ne peut pas croire. – Donc c'est, voilà, donc je dirais non. – D'accord. Enfin, je dis non. – Très bien, entendu, c'est une réponse claire. Alors pourtant, et je viens d'entendre avec délectation tous les jolis mots que vous avez eus, Etiano Rokini, sur finalement la merveille de l'intelligence artificielle qui, comme artefact humain, eh bien finalement enrichit l'humanité elle-même en étant justement, en soulignant cette capacité qu'a l'homme d'être créateur. Donc, et vous vous accordez d'ailleurs tous les deux pour vous dire qu'au fond, l'intelligence artificielle est quelque chose de merveilleux et de fascinant. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le ton avec lequel on emploie ce débat. C'est plutôt au contraire une forme d'inquiétude qui semble prédominée, alors qui fait peut-être aussi le jeu de ceux qui derrière, à grand renfort de livres, de scénario catastrophe, etc., essayent peut-être de grossir un peu le trait. Mais on voit bien en tous les cas qu'il y a aujourd'hui une façon inquiète d'aborder la question de l'intelligence artificielle qui justifie tout un tas de débats comme celui qu'on est précisément en train d'avoir. Et j'aimerais faire le point avec vous sur les raisons qu'il y a de s'inquiéter ou non. Si on regarde un petit peu les choses objectivement, il y a quelques grandes thématiques qui se dégagent. La première d'entre elles, c'est la question de la liberté. On assiste à la montée d'une crainte de plus en plus prononcée, celle que, au fond, le génie humain et en particulier l'invention de l'intelligence artificielle va finir par nous asservir. C'est d'ailleurs ce que vous mentionnez dans le titre même de votre livre blanc. Il faut que l'intelligence artificielle serve sans nous asservir. Donc, au fond, nous serions à terme, nous pourrions devenir prisonniers de notre propre intelligence et donc c'est notre liberté qui serait ainsi réduite. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude et est-ce que, d'une certaine manière, elle vous paraît féconde pour envisager le futur de l'intelligence artificielle ? Alors oui, parce qu'en fait, à partir du moment où vous utilisez des technologies pour faire des choses à votre place, forcément, ces choses, vous n'avez pu les apprendre. Mais en soi, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. La différence aujourd'hui, c'est qu'on va très loin pour faire beaucoup de choses. Et par exemple, on a des calculatrices et pourtant, on a tous appris à faire des opérations, des multiplications, des divisions petites. Et je pense qu'on n'en fait plus vraiment à notre âge. Mais ça nous a permis de faire beaucoup de choses et ça nous a permis de créer cette plasticité cérébrale dont on a besoin aujourd'hui. Là, c'est aussi la peur d'être remplacé. Je crois que c'est Goldman Sachs qui dit que 10 à 15... Non, mais parce que vous parlez de la question de savoir si, effectivement, ils vont faire les choses à notre place. Il y a le sujet de l'apprentissage et que si... Et ça, j'en parle dans mon roman. Dans notre roman, on parle de cet apprentissage. Si vous déléguez l'apprentissage à la machine complètement, vous ne savez plus apprendre. Donc vous ne savez plus apprendre à apprendre. Et donc vous ne savez plus avoir un de critique sur les sujets qu'on vous apporte. Il faut avoir ce recul. Vous parliez de rhétorique. En fait, le fait de savoir penser contre soi-même, c'est aussi d'apprendre à apprendre. Donc premier point. Deuxième point, quand vous parlez... Parce qu'il y a plein de sujets, en fait. Et souvent, comme vous le dites très bien, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'emparent de ces sujets avec peu de connaissances scientifiques et techniques, avec parfois un regard très stigmatisé et stigmatisant pour faire du buzz, vendre. Et moi, je le déplore. Maintenant, alors qu'il y a plein de gens aussi qui parlent et qui écrivent et qui sont extraordinaires. J'ai parlé de Luc Julia, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Côté français, en tout cas. Et côté américain aussi. Concernant, par exemple, le grand remplacement. Quand on parle du remplacement des hommes par les machines, oui, il va y avoir des dizaines de millions de jobs qui vont disparaître ou qui vont être remplacés par des machines. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est... La différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait sur des temps très très courts, alors qu'avant, on a eu cette évolution beaucoup plus longue, en fait. Donc l'homme a pu se... L'humain a pu se préparer. Il y a plusieurs choses à comprendre. Ce qui est quand même déjà une raison sérieuse d'être inquiet. Complètement. Mais après, je suis entièrement d'accord. Et c'est là où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Premièrement, des jobs vont disparaître. Des jobs vont réapparaître. Premièrement. Deuxièmement, il faut bien se rendre compte que déjà depuis les années 50, on a diminué, en tout cas en France, le temps hebdomadaire de travail de 30%. Moi, je pense profondément qu'on va moins travailler dans le futur pour le même salaire, j'entends. Alors je dis ça peut-être pas moi, peut-être pas vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, globalement, on va moins travailler dans le temps. Et donc par conséquent... C'est qu'une idée qui peut être discutée, c'est ce qu'on a justement débattu autour de cette même table, cette question de la réduction du travail. En réalité, on voit aussi que même si peut-être l'activité professionnelle est un peu moins longue dans le temps, et finalement, il y a d'autres travaux qui se sont ajoutés. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous donne du travail. Et c'est pour ça qu'il va aussi... Moi, je reproche par exemple toutes les discussions qu'il y a sur la réforme de la retraite. Je regrette qu'on n'ait pas de discussion... Il n'y a pas eu de débat, d'ailleurs, mais de débat sur la réforme du travail et de l'emploi. Parce que c'est ça dont il faut parler. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler ? Aujourd'hui, vous avez une part conséquente du travail qui n'est pas assimilée comme du travail parce que non rémunérée. Je pense l'aide aux... Enfin, on a tous aidé des membres de sa famille malade. On s'est tous occupés de nos enfants. On s'est tous occupés d'un voisin. Ce n'est pas pris en considération dans le travail. Et donc je pense qu'il y a toute une réflexion qui est beaucoup plus complexe que le simple dire on va être remplacé ou pas, qui va définir en fait quel va être le travail de demain. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une discussion sur le travail. Maintenant, concernant le travail rémunéré, remplacé en partie par des machines, des jobs vont être créés, des jobs vont disparaître, on va moins travailler dans le futur. Moi, j'y crois profondément. Et surtout, ça va être aussi une responsabilité des États et des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où un chef d'entreprise va décider de lui-même d'avoir une position qui est... Je vous prends le cas de Jeff Bezos qui, lorsqu'il a monté Amazon, a clairement dit... Il n'a jamais menti. Il a dit « Moi, je veux des usines sans êtres humains ». Du coup, il a complètement robotisé ces usines, ces... Comment on a ? Warehouse, comment on dit ? Ces entrepôts. Voilà. Et en fait, il l'a dit, il l'a fait. Et d'ailleurs, je pense que tous ces robots ont été une révolution pour plein d'aspects. Mais il l'a dit. Maintenant, il y a aussi les chefs d'entreprise qui demandent « Nous, on veut qu'il y ait des êtres humains à tel endroit, à telle position » parce qu'on pense à une valeur ajoutée différente, contrairement à une machine. L'entrepôt n'est peut-être pas le bon exemple, mais par exemple, il y a plein de domaines. Il y a eu des cas au Japon d'hôtels où on a mis des robots pour accueillir les gens pour qu'ils puissent s'enregistrer. Au bout d'une semaine, ils ont enlevé les robots, ils ont remis des êtres humains parce que la personne qui revient d'un voyage en avion, en train ou en voiture, lorsqu'il arrive à l'hôtel, cette personne a besoin d'avoir un contact humain pour diminuer son niveau de stress avant d'arriver dans la chambre. L'accueil, l'enregistrement est une transition. Ce que je veux dire, c'est que c'est un truc très complexe où chacun va prendre ses responsabilités et les États aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir s'assurer qu'on puisse former et adapter l'école. On parle souvent de l'école élémentaire et collège, lycée. On parle très peu des études supérieures qui, à mon sens, doivent aussi revoir leur programme et leur manière d'enseigner pour justement ne pas chercher, quand j'entends souvent le terme, il faut professionnaliser une formation. Non, il faut apprendre des gens à réfléchir, à penser contre eux-mêmes et à apprendre à apprendre. Donc il y a plein de choses. Et puis il y a des métiers qui sont des métiers d'avenir. Je veux dire, le journaliste, votre métier, je pense sincèrement, et ce n'est pas de la démagogie, que le métier de journaliste, c'est un métier d'avenir. Parce qu'on va parler de Tchad GPT qui génère des articles, mais ça a déjà été le cas en 2017 à Bloomberg. J'en ai fait, donc ce n'est pas le problème. Le problème, ça va être que le journaliste, son travail, c'est d'investiguer. Le problème, c'est que les articles de Tchad GPT sont parfois meilleurs que les nôtres. C'est surtout ça qui devient un problème. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut absolument que les gens définissent, se distinguent de la machine. Et je vais reprendre une phrase que m'a souvent dit Amanda Sterz, ma co-autrice de Résistance 2050. Elle me disait souvent, quand on écrivait les, elle me disait, qu'est-ce qui fait de nous qu'on est humain ? Et souvent, elle me posait cette question. Et je pense que si vous arrivez à répondre à cette question, vous arriverez à mettre sur la table votre valeur ajoutée purement humaine, et vos intelligences émotionnelles, pratiques et créatives qui sont encore une fois purement humaines, pour aller apporter une... Je ne sais pas votre cas, mais je vois bien qu'on manque profondément de liens dans la société et dans pas mal d'institutions. Je prends le cas de l'hôpital. L'hôpital est un endroit qui peut paraître, je suis désolée, profondément pas humain, en fait. Et donc, remettre de l'humanité à l'hôpital. Il y a un hôpital qui l'a fait à Montréal, le CHUM. Ils ont complètement transformé l'hôpital. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, et ça va être la responsabilité de chacun. Alors, j'entends ce que vous me dites, et je vais vous lancer là-dessus, Etienne, après je vous laisserai répondre. Mais moi, il y a une inquiétude, justement, qui me vient en vous écoutant. C'est que vous nous dites qu'au fond, il faut que l'on montre que le futur a besoin de nous, et pas simplement d'algorithmes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la charge de la preuve... Et alors, la question, et c'est une des inquiétudes, c'est est-ce que tout le monde a des choses à faire valoir par rapport à l'intelligence artificielle ? Vous dites notamment, ce qui nous distingue, c'est la création, le génie créatif, mais précisément, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'élitisme qui se dessine, à savoir que... Il y a aussi l'intelligence émotionnelle et pratique. Et est-on sûr que tous les êtres humains, dans ces cas-là, auront des supériorités à faire valoir par rapport à l'algorithme ? Alors, c'est notre devoir de faire que chacun ait sa place, quand même. Je suis parfaitement d'accord, et je voudrais quand même revenir sur un point. Dans l'histoire, on s'est toujours trompé sur l'impact des technologies sur l'emploi. Toujours. Ah bon ? En 2013, il y a eu une étude qui a fait grand bruit, d'Oxford, qui a dit, je crois que c'était 47% des emplois sont menacés. C'était en 2013, 10 ans plus tard. C'est énorme, 47%. Pardon ? C'est énorme. 47%. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a des tensions accrues sur le marché de l'emploi, notamment aux Etats-Unis. Absolument, oui. Et s'il y a eu des destructions d'emplois, c'est probablement à cause de la guerre en Ukraine ou des circonvolutions autour du prix des énergies. Certainement pas à cause de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, en fait, ça prend beaucoup de temps de changer les organisations humaines. Et on l'a déjà vu avec l'informatisation dans les années 80, on disait les métiers de la banque vont disparaître. Il a fallu 30 ou 40 ans. Pourquoi ? Parce que moi, je l'ai vécu comme entrepreneur et aujourd'hui comme advisor d'entrepreneur. Alors, quand bien même vous avez un processus qui est extrêmement efficace, ça va vous prendre des années de changer l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas uniquement pour l'efficacité. Certes, beaucoup de gens, nous sommes tous pris par l'efficacité, notamment quand on est père de famille et des enfants jeunes, comme c'est mon cas, on court toute la journée. Donc, on est tous à rechercher l'efficacité. Néanmoins, ce n'est pas uniquement par souci d'efficacité qu'on travaille. Le travail, c'est beaucoup plus que l'efficacité. C'est aussi des relations humaines, c'est des habitudes, c'est des fidélités, c'est des amitiés, c'est toutes sortes de choses. Et donc, si vous voulez changer l'organisation d'une entreprise avec des nouvelles technologies, ça prend des années. Et donc, moi, je pense, comme ça s'est passé en 2013, qu'il va falloir beaucoup de temps pour que les promesses stupéfiantes de l'IA générative changent les organisations. Donc, on a du temps. Néanmoins, ça va venir, c'est sûr. De la même manière qu'il n'y a plus aucun sténo aujourd'hui, ou homme ou femme sténo, et qu'il y a beaucoup moins de postes d'assistantes. Effectivement, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais ils ne vont pas disparaître en six mois. Et ça, c'est encore l'effet rhétorique des gens qui veulent lever des millions auprès de Vici, de fonds de capital risque. Ils disent, mais c'est génial. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la rhétorique. Donc, on a du temps et il faut effectivement se servir de ce temps-là pour adapter l'organisation humaine. Et moi, je pense profondément que nous allons tous continuer à travailler. Je me permets d'être en désaccord. Je ne crois pas qu'on va travailler moins. Et je pense qu'en revanche, toute la question... L'évolution temporelle depuis les années 50 démontre qu'on travaille de moins en moins. Si on appelle le travail la franche qui est salariée et sur laquelle il y a un paiement de charges sociales. Et c'est pour ça que je dis que le travail va devoir être repensé dans l'avenir. Voilà. Et donc, dans un certain nombre de traditions spirituelles, dont les traditions judéo-chrétiennes, on a ora et labora. Qu'est-ce que ça veut dire, ora et labora ? Pris et travail. On pourrait dire, en des termes plus modernes, médite et rends service. Si je veux avoir une version laïque de ora et labora, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour remplir une vie humaine, il faut des temps pour s'émerveiller, pour aimer, pour contempler. Et il faut rendre service. Et qu'est-ce que c'est le travail ? C'est rendre service aux autres personnes humaines et, on peut dire, à la planète, à la création. Et donc, il faut... La question, c'est de réinventer, grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'un des 14 principes du manifeste, l'intelligence artificielle et les algorithmes présentent de grandes promesses pour réinventer la façon de se servir, de servir ses frères et de servir la planète. Donc, c'est ça, l'anthropologie du travail. On a besoin de travailler. C'est en travaillant qu'on devient une personne humaine. Et si vous empêchez à quelqu'un de travailler, il devient complètement fou. Et dans tous les grands prisonniers pendant la secondaire mondiale, qu'est-ce que les gens faisaient ? Ils travaillaient. Pour ne pas mourir, ils travaillaient. Alors, ils faisaient des travails qui... Et vous avez ce célèbre roman de Sojenitsin, Ivan Dessinovitch, où au fin fond du Goulab, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va motiver toute une équipe à creuser un trou qui, le soir même, va être rebouché. Mais on creuse le trou. Et qu'est-ce que c'est que le trou ? Eh bien, c'est l'aventure humaine, c'est le travail. Et c'est comme ça qu'on est, être humain. Donc, moi, je pense profondément qu'il faut travailler. Évidemment, le grand débat qui n'a pas eu lieu, comme l'a dit Aurélie, sur les retraites, c'est qu'est-ce que c'est que le travail ? Ce n'est pas le sujet des charges sociales et de la comptabilité des points de retraite. Ce n'est pas ça, le sujet. C'est comment est-ce que nous pouvons, grâce à ces technologies, qui, par ailleurs, ont des promesses magnifiques, mieux se servir les autres. Mais c'est aussi revoir tout un système, ne serait-ce que, par exemple... Moi, je suis très attachée à ça, ayant aidé une personne de ma famille malade et l'ayant accompagnée. Ça a pris 50% de mon temps. Donc, j'ai eu 50% de revenus en moins. Et c'est important de le dire. C'est souvent les femmes, d'ailleurs, qui s'occupent des gens malades dans leur famille. Et je trouve ça inadmissible, quelque part, que tout ce travail ne soit pas pris en considération dans les indices économiques de pays, par exemple. Et ça, je trouve que c'est un problème. Et donc, il faut absolument repenser le travail. C'est pour ça que j'ai une frustration par rapport à la réforme des retraites, parce qu'on n'a pas repensé le travail. Et c'est le travail qu'il faut repenser dans le futur. Donc, l'intelligence artificielle, c'est intéressant. Finalement, nous oblige à repenser nos organisations, d'abord pour l'intégrer d'une manière qui ne soit pas écrasante pour les personnes humaines, et ensuite pour, finalement, repenser la notion même de service et de travail. Et il y a des grandes promesses. Je vais prendre un cas que je vois concrètement. Je vais chez la généraliste, qui est une femme fantastique, très sympa, très bon médecin, etc. Pendant les 20 minutes de notre entretien, elle passe 17 minutes à remplir des formulaires administratifs. 17 minutes. Elle me parle de 3 minutes. Et encore, elle est organisée. Elle est jeune. Elle est assez digitalisée, etc. Donc, aujourd'hui, le métier de médecin traitant, je ne parle pas des grands spécialistes, je parle du médecin, le médecin de toujours, celui qui est là pour vous écouter, pour être dans l'empathie, etc. Il est complètement phagocyté par des tâches administratives. Donc, si l'intelligence artificielle peut faire passer de 17 minutes à 5 minutes, et avoir 15 minutes d'échange avec le patient, alors elle est bienvenue. Et je me permets de refaire une deuxième publicité pour notre manifeste. On dit, les intelligences artificielles et les algorithmes ont de grandes promesses pour renouveler la qualité des relations humaines. Au fond, cette promesse, c'est de nous libérer d'un travail servile pour nous recentrer sur un travail humain, ou en tous les cas, qui valorise en nous notre humanité. Je dirais plutôt pour automatiser certaines tâches répétitives plutôt que libérer d'un travail. Parce que libérer d'un travail supposerait que le travail est une peine. Or, je vous ai dit avant... Vous avez quand même l'air de suggérer que les tâches administratives de votre médecin, c'est une peine. Oui, mais ce sont des tâches, ce n'est pas le travail. Le travail est humanisant. Le travail, à partir du moment... Alors, je dis ça, c'est facile pour moi, je ne suis pas dans une mine, mais je pense que profondément, le travail est une façon de devenir personne humaine. Alors, il est blessé, ce travail. Il y a des conditions épouvantables, et il y a des gens qui subissent des harcèlements, bien sûr. Mais fondamentalement, je pense que le travail est une façon de devenir une personne humaine. Non, mais il y a des travaux, et c'est ce que vous suggériez quand même, il y a des travaux qui sont alléguants. Il y a des tâches qu'il faut intelligemment automatiser, et il faut, et c'est là le piège, il faut que les 15 minutes qui sont économisées dans le trajet d'adméatrice ne soient pas réduits. Donc, il faudrait garder, trouver des modèles économiques, et là, il faut des entrepreneurs, il faut trouver des modèles économiques dans lesquels je peux finalement me servir des bénéfices dégagés par l'automatisation pour donner du temps de relation entre les personnes humaines. Et je pense que ça, c'est possible. C'est possible notamment, et ça, c'est un gros effort, si je ne conçois pas une intelligence artificielle comme un média systématique, et demain, le patient va s'adresser à un ordinateur pour avoir les préconisations de santé, mais comme un outil pour un travail en triangle entre le médecin, le patient et l'IA. Et il faut garder, pour moi, le plus intéressant, on peut dire que c'est l'automatisation équilibrée, c'est un travail d'équilibre homme-machine qui met fondamentalement deux personnes en relation. Et juste pour finir, le travail, ça apporte de la... Moi, je ne crois pas, par exemple, le salaire universel, enfin, je ne sais plus qu'on appelle ça le... Enfin, bref. Revenu universel. Revenu universel sans travailler, mais je crois pas parce que le travail donne du lien, donne de la dignité humaine lorsqu'on enlève ses tâches aliénantes, comme vous le dites, et surtout, elle permet de comprendre qu'on contribue à un système social qui développe la cohésion. Et ça, moi, je... Voilà. Et reparlant de la créativité, de l'automatisation, par exemple, moi, j'ai moi-même investi dans une entreprise qui développe, en fait, qui fait le liage génératif, mais de vidéos, et qui, justement, est partie d'un postulat, c'est que 40 à 60 % des tâches d'un créatif, aujourd'hui, est destinée, journalière, est destinée à des tâches non créatives, des tâches automatiques, vous en parlez. Et donc, ces créatifs n'ont qu'une envie, c'est de se libérer de ces tâches, parce qu'en fait, en théorie, la créativité, elle évolue de manière exponentielle puisqu'elle est son propre catalyseur. Et donc ça, je pense qu'on n'a pas de limite sur la créativité, et d'aller chercher à automatiser certaines tâches, c'est plutôt une bonne nouvelle pour aller s'évader dans un monde de créativité qu'on n'aurait pas exploré. Au fond, si je résume, vous retrouvez tous les deux dans cette idée que l'intelligence artificielle ne va pas nous libérer du travail, il ne va pas nous mieux travailler, et que ce travail reste indispensable pour notre existence humaine. Je me parlais de citer Saint-Exupéry, je crois que cette phrase résume assez bien les choses. Il dit finalement, être homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est-à-dire que ce travail-là n'est pas participé de l'humanité. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous impose aujourd'hui, là je parle comme entrepreneur, fondamentalement de penser la raison d'être. C'est-à-dire, on est... Alors ça tombe bien, il y a en France ou dans d'autres pays, il y a la loi 2018 qui permet d'inscrire la raison d'être maintenant aux côtés de la raison sociale. Mais derrière ce mécanisme juridique, il y a fondamentalement quel est le sens de cette entreprise. Et je pense qu'avec ce choc technologique, avec ce choc d'automatisation qui perturbe tout le monde, eh bien c'est une invitation à redéfinir collectivement le sens. Et ça tombe bien, la dignité du travail humain, notamment dans la tradition judéo-chrétienne, la dignité du travail humain est notamment liée à la connaissance de ses finalités. Donc, quand je suis en train de tailler une pierre qui va servir à construire la cathédrale Notre-Dame, j'ai beau être un ouvrier tailleur de pierres et même celui qui porte la pierre, même pas celui qui la taille, je fais partie d'une œuvre collective qui est de construire une merveille de l'art humain. Donc, je suis conscient des finalités du travail et donc le travail prend du sens. Et donc, je vais tous les matins travailler dans une démarche qui m'humanise. Et donc, la contrepartie, la contraposée, c'est évidemment de tomber dans l'esclavage de la machine et je suis là à modérer des clics intermédiés par cinq ou six organisations et je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus quel est le sens. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on cherche à recruter les data scientists qui sont des talents dont on a beaucoup besoin, il faut donner du sens. Ce n'est pas juste avec le salaire que vous allez chercher. Il faut donner du sens. Pourquoi est-ce que je viens travailler chez toi ? Alors, cette question du sens, précisément, elle semble échapper à l'empire de la machine, peut-être pour une raison que je vous propose comme une hypothèse, c'est que l'intelligence artificielle ou l'algorithme, en tous les cas, c'est une intelligence qui n'a pas de corps. Et peut-être même que vous me direz ce que vous êtes très pascalien et donc attaché à cette notion qui n'a pas de cœur. Qu'il n'y a pas d'âme. Qui effectivement soit là, mais même plus vraiment dans le perspective pascalienne de faculté de connaître en fait, puisque c'est nous-mêmes qui programmons cette intelligence. Est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose de très inquiétant à imaginer cette intelligence libérée au fond des contraintes de notre incarnation, puisque c'est précisément par ces contraintes-là que nous nous sentons en même temps responsables du monde qui nous entoure, responsabilité qui du coup échappe à l'empire de la machine ? Bon, alors, il y a une question très riche. Il y a beaucoup de sujets. Alors, je voudrais d'abord revenir sur un point que vous avez ouvert tout à l'heure, qui est pour moi, ma crainte fondamentale aujourd'hui, c'est le sujet de la liberté. C'est qu'effectivement, nous nous asservissions de manière volontaire par rapport à ces machines. Là où justement nous sommes appelés à les dominer, nous nous asservissions de manière volontaire et tout particulièrement, et pour moi, c'est une crainte très forte comme ancienne enseignant, Tchadjipiti, le choc épistémologique de Tchadjipiti par rapport à Internet avant, vous n'avez plus de source. Alors, à partir du moment, vous n'avez plus de source. Vous n'avez plus, en fait, d'éducation de la raison critique. Je commence à être historien quand je me suis rendu compte que sur le même événement historique, j'ai trois discours qui sont différents et que je vais faire une nouvelle découverte archéologique qui va remettre en question. C'est pareil en science. Si je suis paupérien, je dis que je sors de la magie pour faire de la science à partir du moment où je sais réfuter ma théorie parce que j'ai des observations qui viennent la contredire. Donc, ça veut dire que fondamentalement, la construction de l'esprit critique dépend de la connaissance et de la recherche des sources. Alors, comment je fais pour rester libre et libre dans la recherche de la vérité ? Si je commence comme ma nièce qui est en fac de droit, comme 98% des étudiants à faire tous ces devoirs de droit en prenant Djadjipiti ? Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est une très grande question. Comment est-ce que je vais éduquer des personnes à rester libres à partir du moment où elles succomberont, elles s'asserviront par paresse, effectivement, à cette machine qui leur délivre un discours tout cuit ? Et c'est derrière, je vais faire un autre clin d'œil biblique puisque nous sommes au Bernardin, c'est le mythe de la tour de Babel qui est un des grands mythes aujourd'hui pour penser la révolution algolmique. La tour de Babel, qu'est-ce que c'est ? Je vais chercher de la brique, je vais la cuire, je vais prendre du bitume. Le bitume, c'est un hydrocarbure non renouvelable qui va tenir les étages de la tour de Babel. Donc, j'empile des réseaux de deep learning, je monte, je monte, j'arrive à 100 milliards de paramètres, 10 000 milliards de paramètres, je suis sur cette construction infinie, où est-ce qu'elle va ? Elle va nulle part en fait, cette construction. Elle va nulle part. C'est une construction complètement insensée. Et alors, une autre chose qui est intéressante avec la tour de Babel, c'est qu'il y a ce rêve d'avoir une seule langue. Parce qu'avec une seule langue, toute l'humanité va être en... Et donc, qu'est-ce que c'est une seule langue ? En fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Tchadjipiti. S'il y a un petit nombre de personnes de la Silicon Valley qui vont décider quelle est la vérité qu'ils vont avoir présenté dans Tchadjipiti, qui vont moderer par eux-mêmes, qui vont exclure, qui vont censurer un certain nombre de choses parce qu'ils considèrent que ça n'est pas conforme. Alors, voilà, c'est une seule langue qui va... Donc, c'est le totalitarisme. On parle d'Anna Arendt, Simone Veil, Tocqueville, un certain nombre de gens. C'est ça qui nous guette. Et donc, ça pour moi, c'est une grande interrogation. Et je cherche à savoir comment aujourd'hui remporter ce défi de l'éducation au temps de l'idéal génératif pour continuer à donner au goût aux gens d'être à la recherche de la vérité et de ce point de vue-là de sauvegarder leur liberté. Et quand vous parliez justement des sources concernant les réponses de Tchad-GPT et vous parliez du fait qu'il ne faut pas être dominé par la machine et reprendre, en fait, le pouvoir sur la machine, par exemple, Tchad-GPT est un excellent exemple puisque nous ne connaissons pas les jeux de données sur lesquels nous ne connaissons pas exactement les bases de données sur lesquelles Tchad-GPT a été entraînée. Donc, on ne connaît pas les sources. Et c'est quelque chose que les scientifiques et les ingénieurs reprochent, j'en fais partie, puisqu'en fait, ça nous éloigne d'une certaine transparence du contenu qui est nécessaire à connaître quand vous utilisez un outil. Et les jeux de données, surtout ce genre d'outils, sont très importants à connaître, surtout quand on sait qu'il peut y avoir des biais, des approximations, des réponses faussées, on le sait. Donc, toutes ces choses-là sont importantes et c'est en cela où je vous dis ça parce que moi, j'ai un stagiaire, je l'ai vu avant de venir vous voir et en fait, il a 20 ans, il a fait des recherches sur Tchad-GPT concernant des choses que je lui ai demandé et je l'ai challengé, je l'ai défié sur l'origine de ces réponses, une réponse était approximative voire fausse et en fait, j'ai réalisé qu'il n'avait pas connaissance du processus de comment Tchad-GPT fournit une réponse alors que quand vous allez par exemple, quand vous ouvrez un dictionnaire ou que vous avez fait une recherche sur Google ou peu importe, un moteur de recherche, vous avez la source puisqu'on vous donne le lien vers le document et vous savez qui l'a écrit. Donc Tchad-GPT n'est pas open source ? Alors, le code, je ne crois pas, les bases de données, vous pouvez l'utiliser, il y a des API et tout, moi ce qui m'embête c'est vraiment les bases de données. Ne pas savoir ce sur quoi l'algorithme a été entraîné me bloque parce qu'en fait, il ne permet pas d'avoir un oeil critique juste sur la réponse fournie. Donc c'est ça qui me dérange et encore une fois, pour moi, je ne veux pas qu'on interdise Tchad-GPT, je pense que c'est une bêtise parce que c'est une révolution dans la manière dont on va ordonner le savoir, la connaissance, la transmettre. Par contre, il faut vraiment mettre la pression sur les gens qui vont développer ça, d'avoir des pratiques de développement et d'explications beaucoup plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui et puis former les gens, les jeunes qui utilisent ces outils à justement questionner la réponse et on l'a tous vu, moi j'ai même des gens pas forcément jeunes qui me disent quelque chose, ils disent mais où est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai vu sur Facebook. Facebook n'est pas une source, on ne peut pas, il faut essayer de creuser et je pense que ça, c'est justement quand je parlais tout à l'heure qu'il ne fallait pas chercher à tout prix à professionnaliser, parce que c'est le terme que j'entends souvent, professionnaliser une formation, non, il faut créer des bons esprits, des têtes bien faites et ça, je pense que c'est fondamental et ça se commence, souvent on dit, il faut commencer à l'école alimentaire, moi je dis, il faut commencer à la maternelle, voire à la crèche, il faut réformer la crèche. Les gamins, c'est des gens, nous sommes tous des êtres intelligents. Alors ça m'amène du coup, et on va nous rester peut-être sur quelques minutes, une minute chacun pour conclure là-dessus, ça m'amène à reposer une question qu'au fond, Etienne Rokini formule très bien lorsqu'il propose finalement de faire un pari. Aurélie, vous dites qu'il ne faut pas interdire de chat de pitié et qu'il faut en somme lui faire confiance. Il faut apprendre à l'utiliser. Il faut miser dessus. Et se dire que collectivement, il y a plus à gagner à l'utiliser de façon intelligente et raisonnable. De toute façon, les gens l'utiliseront, donc il faut être pragmatique. De toute façon, les gens l'utiliseront. Alors du coup, c'est ma question, c'est-à-dire est-ce qu'on fait le pari de chat de pitié et de l'intelligence artificielle en général parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'on est poussé par finalement un progrès inarrêtable en quelque sorte du moment que quelques savants dans leur laboratoire vont concevoir les outils alors ils s'imposent à nous, mais dans ces cas-là, on n'est pas vraiment libre puisque dans ces cas-là, on est finalement prisonnier de ces outils que l'élite intellectuelle de l'humanité nous impose plutôt qu'elle nous propose. Ou alors est-ce que démocratiquement, il y a une vraie capacité aujourd'hui à décider de si l'on va utiliser ces outils, de comment est-ce qu'on va les utiliser et surtout de comment est-ce que l'on va organiser notre société puisque c'est une question sur laquelle on s'est longtemps arrêté. Comment est-ce qu'on va organiser notre société pour les utiliser de la façon la plus optimale qui soit ? Étienne de Rochny, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de bien commun qui n'est jamais anodin dans votre bouche. C'est-à-dire que le but de tout cela, contrairement à la tour de Babel qui va nulle part, c'est bien de faire grandir le bien commun. Est-ce que donc, on peut faire ce pari ? Est-ce qu'on est libre de faire ce pari ? Alors, c'est une excellente question parce que tout ce qui existe ne doit pas forcément être utilisé. Et on a le droit de dire... vous me disiez que du moins que ça existe... Non, c'est pas ça que je dis. C'est que Tchadjpt, au regard des risques encourus, je pense que c'est une bêtise de l'interdire parce que de toute façon, les étudiants l'utiliseront, les gens l'utiliseront et qu'il vaut bien mieux au regard du risque de l'outil. D'ailleurs, l'outil, moi, le risque, il n'est pas tant dans... Enfin, il y a un risque d'analyser la pertinence du contenu, mais il y a un risque bien plus fort dont on parle très peu parce que le vrai bouleversement, il n'est pas sur l'algorithme lui-même, il est sur l'interface graphique qui donne l'impression qu'on parle à un être humain. Et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux parce qu'on rentre dans ce point de singularité, dans cette intelligence générale apparente où on aurait l'impression qu'on parlerait avec une âme, quelqu'un qui a une âme. Un anthropomorphisme. Voilà. Un anthropomorphisme extrêmement dangereux. Et je pense que ça, c'est encore plus dangereux que la pertinence de l'information reçue. Ça a conduit à des drames. On avait vu aussi cette personne qui finalement s'était liée d'amitié avec l'outil conversationnel et qui avait fini par se suicider sur le conseil de cet ami imaginaire. Voilà. Ça, je ne l'ai pas vu, mais c'est dingue. Mais vous avez des gens qui se sont mariés avec leur agent conversationnel, avec leur robot au Japon ou en Chine et dans un pays d'Afrique subsaharienne. Il faut... C'est une excellente question que vous posez parce que c'est quel est le rôle de chacun, le rôle des États, le rôle des acteurs économiques. Je pense qu'on a toujours le choix, mais il faut que ce choix puisse être infusé, protégé, encadré par pas mal de choses qui sont certes la morale, mais aussi la loi. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des... Moi, je pense sincèrement que Tchat GPT, c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Cela étant dit, il faut que ce soit bien fait, bien encadré et que, par exemple, et ça, pour le coup, je pense que ça a été bien fait. Lorsque vous posez à Tchat GPT est-ce que tu as un cœur ? Tchat GPT répond je ne suis qu'une intelligence artificielle, je n'ai pas d'émotion. Encore heureux qu'il réponde ça. Mais par contre, il y a parfois des tournures de phrases où je pense qu'elles auraient pu être évitées et davantage encadrées pour éviter un anthropomorphisme systématique des machines. de la part des créateurs de l'algorithme. Il faut qu'il y ait des règles parce que l'anthropomorphisme, il est utilisé à des fins marketing. C'est-à-dire, il peut être utilisé à des fins thérapeutiques. Par exemple, vous avez une alarme d'incendie qui se met en marche, vous avez une petite voix féminine très sympa qui vous rassure. C'est normal. C'est fait pour vous rassurer. Si maintenant, vous avez des choses qui sont pour vous manipuler, vous faire acheter, vous orienter vers... Ça, ça devient un problème. Donc, c'est un sujet très complexe et je pense que le choix... On n'a jamais un choix en fait complètement libre, il faut le savoir. Mais ce choix, cette liberté, il faut l'optimiser et pour ça, il faut qu'il y ait une morale et des lois et une pression sur les acteurs. Et c'est trop long parce qu'il y a plein de choses à dire mais il y a beaucoup d'hypocrisie en fait de tous les côtés sur ce sujet. Cet anthropomorphisme, au fond, c'est ce qui fait que parfois l'algorithme est utilisé comme un divertissement. Oui, alors... Effectivement, on va reparler de Pascal. Juste avant de parler de Pascal, il y a une chose auquel je crois de plus en plus, c'est que finalement ces IA génératives sont en train de devenir des médias. Et face aux tentations de pouvoir, la concurrence est absolument indispensable. De la même manière que la liberté de la presse, c'est vraiment une garantie fondamentale dans un autre droit. Moi, je pense, notamment au niveau européen, qu'il faudrait renforcer les garanties anti-trust et promouvoir les libertés d'expression car je ne crains personnellement rien de plus qu'un algorithme dominant comme par exemple JGBT qui aurait un tampon de la part d'une autorité française, européenne ou américaine qui garantisse à mon insu que c'est du bien et du mal. Pour moi, c'est le cauchemar absolu. Et je pense qu'il faut absolument avoir une diversité, une pluralité et qu'il y ait plusieurs entreprises concurrentes qui soient en quête de la vérité de la même manière qu'il y a le Figaro à un certain nombre de concurrents et ça vous stimule pour être en recherche de la vérité. Ça pour moi, c'est un élément indispensable de la régulation des algorithmes, c'est l'anti-trust et une préservation renforcée de la liberté d'expression. Ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point effectivement pour revenir à Pascal et de ce point de vue-là à nouveau prophète de ce qui se passe aujourd'hui, Pascal est le penseur du divertissement et qu'avant nous sous les yeux si ce n'est une gigantesque opération de divertissement. et beaucoup de modèles économiques sont construits sur le fait que vous passiez beaucoup de temps à consommer le produit. C'est ce qui fait que ça fait du cash. Et donc, qu'est-ce que dit Pascal sur le divertissement ? Il dit qu'en fait c'est déraisonnable que de vouloir le supprimer parce que le divertissement est fondamental dans l'âme humaine. L'âme humaine est tellement à la recherche de l'immense qu'on va tous se divertir. En revanche, ce qu'il faut faire c'est convertir ce divertissement. C'est-à-dire, le temps qu'on passe sur ces plateformes ou le temps qu'on passe à nous échapper de notre condition misérable suivant Pascal, il faut le passer au service du bien commun. Donc pour moi, la question, c'est vraiment celle de l'intelligence artificielle est là. Elle est là comme autrefois il y avait le marteau. Avec le marteau, on pourrait construire la tour de Babel ou le temple de Salomon. Donc ce qu'il faut faire avec l'IA, c'est qu'il faut construire le bien commun et non pas des usines asservissantes. Et donc voilà, il faut s'en servir et garantir autant que possible la concurrence, la liberté d'expression et que le meilleur gagne. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci Aurélie Jean. Merci Etienne Rouquini. Vous nous avez apporté finalement une lecture à la fois pleine d'espérance et d'enthousiasme et en même temps, je crois assez réaliste et ému par ce souci de remettre les choses à leur place, loin des fantasmes et loin des idées reçues sur la question de l'intelligence artificielle, mot que j'ose à peine employée. Maintenant, je suis fait reprendre donc par Aurélie qui nous propose de parler simplement d'algorithmes pour ne pas exagérer les choses. Aurélie, on vous retrouve en librairie parce qu'on a toujours le plaisir de pouvoir retrouver votre roman Résistance 2050. Voilà pour ceux qui veulent approfondir ces questions sous une approche plus fictionnelle et puis Etienne Rouquini, je crois que vous revenez au Bernardin en novembre pour nous parler aussi de la question de la parcimonie, de la modération, de la sobriété dans l'intelligence artificielle. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi ce débat jusqu'ici. Vous savez que donc votre nouveau rendez-vous maintenant sur la chaîne YouTube des Bernardins, c'est ici, ce sont les débats des Bernardins. N'hésitez pas à faire connaître ces conversations. Elles sont faites pour vous sur des thématiques d'actualité que l'on veut regarder avec notre regard à nous, éclairées par évidemment une vision chrétienne mais en même temps avec ce souci d'apporter de l'espérance dans ce monde, surtout les grands enjeux qui nous concernent. Voilà, abonnez-vous, partagez-vous, faites connaître cette chaîne et à bientôt ici pour plein de nouveaux rendez-vous. Merci à tous. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501